bonsoir à toutes et tous ravi de vous retrouver donc pour un nouveau chapitre de retromovies et oui j'ai décidé donc de continuer les vidéos jusqu'à jeudi pour vous présenter encore dans la rubrique donc retromovies un ou deux films supplémentaires avant de continuer donc cette fois ci à profiter de mes vacances déjà pour cette pause estivale qui durera jusqu'au 8 septembre inclus voilà donc ce soir je vais vous présenter le trio infernal donc film sorti en 1974 réalisé par francis giraud avec dans les rôles principaux michel piccoli et romy schneider un duo donc qui s'est déjà retrouvé à main de fois au cinéma notamment notamment dans les choses de la vie et je ne sais plus je vais je vais revenir sur d'autres films bien sûr qu'ils ont tourné ensemble puisque je crois qu'ils ont tourné quand même au moins trois quatre films ensemble mais en tout cas dont celui ci le trio infernal donc premier film de francis giraud c'est un film donc qui est inspiré d'un fait divers en fait et c'est un film assez je dirais marquant pour l'époque parce qu'il aborde quand même une thématique assez je dirais radical c'est une histoire d'escroquerie à l'assurance avec un avocat donc qui va s'associer avec deux sœurs qui vont devenir ses maîtresses en fait et qui vont donc l'aider à choisir des victimes en fait et petit à petit il ya un engrenage pour vous résumer un peu l'histoire et un engrenage qui va s'enclencher et qui va faire que en fait donc ce trio va devenir ben justement sans limite infernal comme le dit le titre original enfin c'est le titre original de toute façon et donc voilà donc il va il va se passer qu'au début donc il va y avoir des escroqueries sur l'assurance vie somme toute des arnaques quoi mais il va y avoir très vite donc ils vont pas hésiter finalement pour arriver à leur fin à tuer et à tuer de la plus horrible des façons et c'est pour ça que le film donc à l'époque a quand même suscité on veut dire une petite polémique par rapport donc en 74 aussi à la réaction du public j'ai relu des notes sur le fait que le public à l'époque a été très choqué par le ton assez radical et qui nous montre quand même des scènes de violence assez inédite pour l'époque surtout dans le cinéma français ce cinéma français dont je parle souvent qui est totalement audacieux pour l'époque et qui ne l'est plus aujourd'hui en tout cas qui n'ose plus comme avant et c'est pour ça que j'adore le cinéma français des années 70 même 80 on va dire ce sont vraiment deux décennies je dirais majeur dans le cinéma français qui ont donc osé vraiment montrer parfois donc des scènes aussi pour servir le propos comme ici l'histoire de ce fait divers n'hésitez pas à montrer des scènes d'une crudité enfin ou même d'une cruauté vraiment à l'image choquante pour l'époque ce film aurait presque pu figure et je dirais dans le quartier interdit mais comme c'est un film qui n'est pas basé que je dirais sur des meurtres comme ça je veux dire de la part du trio il ya des meurtres il ya surtout une scène de meurtre qui est assez longue qui est assez graphique voilà puisque c'est la décomposition d'un corps dans de l'acide sulfurique voilà donc donc c'est assez dégoûtant on va le dire et c'est montré de façon très cru voilà et voilà donc c'est un film qui pour l'époque encore une fois en 74 pouvait avoir un impact aujourd'hui il est encore je l'ai revu récemment exprès pour la rubrique et je trouve qu'il est encore assez pertinent déjà dans le propos pas simplement du fait qu'il ya des meurtres violents des meurtres donc qui sont assez graphiques mais surtout dans le propos dans l'histoire en fait que donc ça se passe si je vous je veux resituer un peu le contexte aussi c'est en 1919 à marseille donc voilà c'est l'histoire donc voyez c'est même avant là un peu après la guerre 14 18 donc à cette époque donc c'est la belle époque enfin on est même plus loin que la belle époque et puis donc attendez je vous met tout de suite les images du film quand même on est plus loin que la belle époque ici on peut voir rome schneider absolument magnifique au sommet de sa beauté qui est une actrice que moi j'adore et dont je parlerai souvent sur ma chaîne parce que elle a fait quand même des films importants dans l'histoire du cinéma et surtout parce que c'était au delà de sa beauté c'était une actrice très talentueuse qui est mort trop jeune malheureusement vers la quarantaine un peu plus de 40 ans je crois en 1982 et qu'elle a vraiment fait partie des actrices majeures du cinéma l'actrice allemande donc qui a tourné avec beaucoup qui a tourné bien sûr en allemagne surtout les sissi etc qui l'ont fait connaître et puis et puis bon après le cinéma français qui vraiment s'est emparé je dirais de sa qualité d'actrice qui ont vu le potentiel en elle pour lui proposer des rôles vraiment de toute nature très divers notamment ce film donc où elle est vraiment incroyable dans ce rôle d'une dangereuse même manipulatrice qui va totalement dévoué à son à son avocat joué par michel piccoli en roue libre qui lui aussi est un excellent acteur bien sûr et puis on retrouve magda macha gants k qui joue la sœur voilà et puis on trouve aussi dans la distribution andrea ferréol hubert deschamps et je ne sais plus qui encore mais voilà donc le film est basé donc sur un fait divers je vais revenir quand même sur la carrière en tant que telle de dormir schneider mais rapidement par rapport à ce film par rapport aussi à michel piccoli qui l'a qu'avec qui elle avait déjà joué dans les choses de la vie de claude sauté et ici on entend je voulais pas signaler mais on entend donc en fond musical la musique d'egno moricon on reconnaît tout de suite le style d'ailleurs d'egno moricon ça c'est génial il n'y a que lui pour faire c'est cette façon je dirais voyez ce ces annotations un peu comme dans borsalino parce que je crois que c'était borsalino puisque ça se passe dans les mêmes années borsalino je crois que c'était également une musique d'egno moricon à revérifier mais il me semble que c'était bien pour coller je dirais à l'époque on retrouve un peu les gérer thématiques plus ou moins ressemblante pour coller à l'époque mais surtout donc le film va s'articuler autour de ce trio comme j'ai dit a donc un trio qui va basculer je dirais dans le meurtre comme vous voyez ici un donc ici c'est la scène la fameuse scène des corps qui sont liquéfiés dans l'acide sulfurique une scène assez ouais assez assez incroyable quand même pour l'époque qui montre voyez une langue des compositions des corps mangé par l'acide notamment le corps d'andrea ferriol et oui pauvre victime andrea ferriol ici voilà donc c'est aussi inspiré voyez là il ya un film qui avait été tourné quelques années plus tôt c'est pas inspiré le film de giro ne s'inspire pas de ce film mais je voudrais vous citer un film donc qui ressemble qui oui qui est dont l'histoire et le fait divers est à peu près similaire c'est les tueurs de la lune de miel excellent film excellent film donc autour de deux tueurs aussi qui eux anarqués comment dire dont l'un des deux enfin l'homme se marier pour donc faire s'associer avec une femme qu'il a rencontré donc tué des femmes des femmes âgées qui le qu'il séduisait et puis là là on va dire c'est donc un avocat qui fait des escroqueries à l'assurance vie et qui donc trouve des victimes potentielles pour d'abord prendre leur argent évidemment et puis si jamais ça se passe mal et ben ne pas hésiter bien sûr en trouvant des stratagèmes pour effacer toute trace de leur corps ou de même de d'empreintes etc pour pas qu'ils soient poursuivis par la police donc de les carrément de les tuer et donc au début ça commence gentiment puis ça bascule dans des moyens assez radicaux comme je dis un avec vraiment des corps complètement mutilé puis donc liquéfié dans l'acide sulfurique faut savoir qu'il ya surtout on va dire le film repose vraiment parce qu'il a fait polémique surtout sur cette scène en particulier de qui est assez longue où les donc les corps il ya deux corps qui sont liquéfiés dans l'acide c'est très sanglant cette ce passage là donc je comprends qu'en 74 le film a dû impressionner par rapport à ça mais en même temps le film raconte quelque chose voilà donc notamment notamment comment dire le fait que en fait on voit aussi que la bourgeoisie de l'époque alors que c'est un avocat qu'il a déjà pas mal d'argent qui va s'associer avec ses deux soeurs en fait de par sa personnalité en fait dans cette association de malfaiteurs donc le personnage de piccoli cynique quand même machiavélique à souhait tout comme romy schneider qui est hyper séduisante évidemment puisqu'elle est magnifique mais en même temps les dévouer donc au personnage de piccoli mais elle est tout aussi dangereuse et puis la troisième sa soeur donc va carrément va être le complément qui va être entré dans cette spirale infernale justement du titre le trio infernal et donc ils vont s'associer donc pour les pires exactions afin de tirer profit donc finalement de la richesse de personnes qui sont aussi parfois âgées en fin de vie et donc qui sont issus de la bourgeoisie et voilà donc c'est une on va dire presque une satire aussi au vitriol je dirais d'un certain type je dirais de classe sociale qui montre aussi des visages on va dire du mal en fait incarné par piccoli romy schneider et machiavélique à pour montrer donc ouais un versant je dirais peu peu fascinant en tout cas de la bourgeoisie ou même dégoûtant en tout cas de d'une certaine forme de bourgeoisie qui n'hésite pas eux mêmes pour s'enrichir encore plus bas à commettre les pires atrocités en passant par le meurtre abject et ce film pour un premier film francis giro donc il n'hésite pas à montrer crûment donc les horreurs commises par ce trio sanglant qui est appé on va dire je dirais par la spirale de l'argent mais qui est aussi petit à petit appé par je dirais le mal le mal je dirais qu'ils incarnent et on va très bien le voir à travers la découverte de leurs personnages c'est aussi donc une spirale de l'argent qui les entraîne vers le mal puisque donc pour basculer dans le meurtre ils vont pas hésiter donc à se servir aussi par goût de comme je dis de de transmettre gérer leur bas et justement de montrer leur vrai visage de transmettre le mal en fait en agissant de façon vraiment comme des monstres en fait et je trouve qu'ils l'interprètent à merveille le trio en question évidemment comme c'est des grands acteurs pas surtout piccoli schneider évidemment parce que masha gonska c'est pas une actrice on va dire qu'elle a autant réussi que pas que les deux immenses acteurs que sont michel piccoli et romy schneider mais on va dire qu'elle fait bien le complément et comme je dis c'est pas simplement un film basé sur gérer la violence des meurtres et c'est pour ça que j'aime le cinéma de l'époque aussi qui aussi qui était audacieux le cinéma français de l'époque qui ne qui ne serait plus aujourd'hui on ne pourrait plus faire un film comme le truc infernal parce qu'il va trop loin dans ce qu'il raconte et surtout à l'époque on n'hésitait pas et vu que la censure était beaucoup plus je dirais accepté beaucoup plus facilement de montrer ben l'horreur humaine l'horreur de la société n'hésitez pas voilà à montrer aussi des choses qu'on verrait plus parce qu'aussi elle a bien pensé la bien pensance d'aujourd'hui justement le fait qu'on ne doit plus choquer la population et tout aujourd'hui on n'ose plus et parfois c'est bien aussi de montrer d'oser montrer ce que ce que on va dire l'histoire nous a nous a raconté nous a nous a appris et l'histoire ici nous apprend que donc ce fait divers était un des plus horribles qui a eu lieu alors peut-être que c'est un peu romancé puisque je crois que c'est tiré le scénario est tiré d'un d'un auteur attendez que je retrouve mes notes je vais vous dire ça tout de suite le scénario s'inspire relate l'affaire saré jani voilà donc et le scénario est signé par francis giro et jacques ruffio d'après un roman donc de solange fasquel voilà c'est donc c'est tiré d'un roman ce fait divers voilà alors moi j'aime beaucoup ce film c'est pas je dirais le meilleur film des deux acteurs mais en tout cas ils sont complémentaires et quand vous avez deux grands comédiens de talent de la sorte piccoli schneider francis giro était pas très connu puisque c'est son premier film en tout cas on veut dire que réunir ces deux acteurs à l'écran avec un tel sujet voilà c'est aussi audacieux de la part des deux acteurs parce que romy schneider a fait des rôles très émouvant très touchant notamment le vieux fusil notamment le train de pierre gana et de faire donc le vieux fusil ça viendra après un ce film mais elle a fait auparavant des rôles beaucoup plus émouvant bien sûr on se souvient de certains films des années début des années 70 comme le train je les citais comme le mouton enragé les michel deville ou bien sûr le début de sa car est donc de la voir dans un personnage aussi violent aussi séduisant en même temps mais en même temps machiavély qui est vraiment qu'elle aussi et va basculer vers le mal c'est surprenant et en même temps ça monte tout le talent de l'actrice bon pour piccoli c'est pareil lui il avait déjà on va dire pas incarné des personnages de méchants comme ça plutôt de personnages cyniques c'est pas vraiment c'est quelqu'un qui est méchant à travers la façon dont il on voit dire attire dans sa spirale aussi les deux sœurs et qui les fait basculer inévitablement dans vers le mal je vous mette maintenant un peu des images pour vous montrer un peu tout si cette ambiance alors vous verrez pas de choses choquantes dans ces images voyez ici la beauté radieuse de cette actrice qui est vraiment une immense actrice vraiment qu'il faut jamais oublier dans le cinéma français et même dans le cinéma même européen et dans les films étrangers qu'elle a pu tourner romy schneider c'est la classe absolue c'est la divinité je dirais incarné pour moi pas divinité façon de parler voyez c'est c'est l'élégance même c'est la beauté le talent vraiment tout ce qu'elle a pu incarner au cinéma vraiment est inoubliable donc je vous met tout de suite un peu les images voilà surtout juste sa musique de new moricon voilà lui aussi immense 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 compositeur évidemment qu'on n'oubliera jamais voilà et voilà donc le trio infernal il faut absolument que vous ayez l'occasion pour ceux qui ne connaîtraient pas de connaître de découvrir justement grâce au talent de ses acteurs même si je dis c'est pas leur meilleur film respectivement mais en tout cas c'est un des meilleurs en tout cas moi j'ai beaucoup aimé parce que encore une fois ce cinéma audacieux de l'époque moi voilà je dis oui à tout point parce que regardez encore une fois la classe des tenues d'époque en tout cas qu'on met à romy schneider à l'écran qui sont absolument géniales masha ganskka ici qu'on voit ici voilà et donc avec des acteurs comme ça qui incarne aussi bien des personnages voilà au dieu de la qui parce qu'on peut dire que c'est vraiment il bascule tous les trois ce trio vraiment quelque chose vers quelque chose d'assez ouais diabolique et en fait il ya aussi le fait qu'il ya le côté sexuel en même temps puisque on voit beaucoup de scènes aussi plus ou moins dénudés avec hormy schneider avec puisque quand même il sort avec les deux soeurs et couche avec les deux soeurs évidemment et puis ce voilà du fil en aiguille ils vont être amenés donc à basculer vers l'escroquerie va prendre une autre envergure et puis vont aimer finalement tuer ils vont prendre du plaisir à éliminer des personnes innocentes à leurs yeux qui est donc voilà pour simplement arriver à leur fin et obtenir ce qu'ils veulent ne pas hésiter à le faire voyez des scènes voyez très cru alors c'est une scène je voulais dit très longue la scène du meurtre d'andrea ferriol et celle de son de l'autre personne qui l'accompagne puisqu'ils sont deux et voilà donc on est dans un dans un film vraiment qui pour l'époque vraiment est étonnant quoi puisque voilà comme je dis ce côté audacieux n'est pas le propos du film c'est simplement que en fait ils veulent montrer le fait divers en tout cas francis géraud et francis géraud et comme il s'appelle jacques ruffio le scénariste les deux veulent montrer quelque chose d'assez cru mais en même temps qu'ils racontent aussi la caractérisation de personnages qui vont jusqu'à l'extrême pour pour obtenir ce qu'il pour obtenir gain de cause donc c'est un film déjanté débridé voilà qui est qui est outrancier quelque part qui n'hésite pas aussi à montrer voyez encore une fois des scènes audacieuses je dirais dans la dans le côté lesbien aussi voyez donc encore une fois un cinéma de l'époque en france qui a vraiment se permettait vraiment toutes les extrémités et ça rien que pour ça c'est vrai que c'est c'est à voir c'est un film qui aurait pu vraiment figurer vraiment comme l'un des plus je dirais déstabilisant quand même parce qu'auprès des spectateurs ce film j'ai lu les les critiques de l'époque c'est un film qui a vraiment les critiques et les réactions de l'époque pour les spectateurs c'était assez choquant de voir des acteurs de la trempe de piccoli voilà qui ont fait des tonnes ici mais qui est excellent quand même depuis que de la trempe de piccoli chineur d'interpréter de parfaits salopards de parfaits monstres en fait mais c'est ce qui prouve encore une fois tout le talent de ces comédiens à pouvoir vraiment interpréter tellement de personnages différents à l'écran et aussi quand il le faut les pires les pires monstres humains qui basculent qui basculent dans le meurtre dans le meurtre en plus vraiment qui est dégueu puisque comme je dis ils vont trouver des stratagèmes enfin des moyens de tuer leurs victimes de façon de plus en plus atroce quoi en fait voilà pour se débarrasser totalement de leur corps et voilà et donc le film est assez cru par rapport à ça et donc mais il n'ya pas que ça le film est cru aussi dans son propos parce que c'est un film qui montre des personnes voyez âgées mais pas que qui montre dans son propos quand même une thématique qui peut faire réfléchir sur aussi ce que montre aussi à un certain visage de la bourgeoisie de l'époque un visage donc tourné vers vers un côté je dirais sans limite quoi qui n'hésite pas alors qu'ils ont déjà ils sont déjà fortunés comme le cet avocat qui entraîne ces deux femmes avec lui dans cette spirale de l'horreur voilà donc qui n'hésite pas à utiliser voilà peu importe la situation c'est simplement pour satisfaire leurs besoins je dirais de ouais de cruauté de sadisme puisqu'il y est question de aussi de sadisme et plus on s'enfonce dans l'histoire puis on va avoir droit donc à ce type de comportement mais c'est tellement bien joué c'est c'est suffisamment bien écrit pour qu'on s'intéresse un minimum à l'histoire parce que l'histoire est quand même intéressante il n'y a pas que des scènes tournant autour des meurtres je vous dis c'est une séquence surtout qui va très loin dans le dans le côté graphique au niveau l'ambiance malsaine etc mais après le film est quand même voyez comme je disais par moment justement outrancier dans ce qu'il montre mais c'est ce qui fait aussi le charme des films de l'époque en france en tout cas le cinéma français qui lui n'hésitez pas en tout cas même pour retracer un fait divers à ben être vindicatif et voilà donc ce qui fait que vraiment je le je le recommande voilà faut avoir le film fonctionne bien cette séquence est encore choquante un jeu je vous le dis pour l'avoir revu récemment mais ça va on peut dire qu'il ya eu tellement de choses qui ont été faites depuis que voilà ça peut aujourd'hui ça 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 va c'est supportable mais je comprends qu'à l'époque c'était difficile de découvrir des scènes aussi cru et puis je vous dis il n'y a pas que ce côté là il ya le côté aussi vraiment charnel très prononcé dans le film entre ce trio donc qui aime faire l'amour enfin qui profite je dirais de way des plaisirs charnels quoi voilà donc voilà donc je vais terminer là dessus en vous disant que évidemment je recommande le tribunal infernal de francis giraud sorti en 1974 inspiré d'un fait divers voilà donc adapté par au niveau scénario par jacques ruffio et francis giraud et puis donc avec une musique d'agneau morricone qui est très très comme toujours de bonne facture même si c'est pas son meilleur score évidemment mais en tout cas on retrouve toujours la patte de du grand du grand monsieur morricone voilà donc je vous remercie de m'avoir écouté n'oubliez pas le plus vers le haut n'hésitez pas à consulter les vidéos de la chaîne même les live les émissions en live et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo donc pas plus tard que après demain et puis ensuite on se quittera pour à peu près jusqu'au 8 septembre évidemment ce que je continuerai mes vacances mais je voulais vous laisser quand même quelques vidéos avant de partir avant de m'absenter et donc je mettrai encore deux vidéos en ligne avant de faire la pause et puis on se retrouvera bien vers le 8 septembre donc je conseille le tribunal fernal n'hésitez pas une seule seconde c'est quand même un film à découvrir voilà donc coeur sensible s'abstenir mais franchement ça vaut ça vaut le coup d'oeil et je vous invite à le découvrir pour ceux qui n'ont jamais vu et pour ceux qui l'ont déjà vu bah le redécouvrir parce que c'est toujours un plaisir de redécouvrir des acteurs tels que piccoli et romy schneider la gracieuse et divine romy schneider merci à tous à très bientôt sur la chaîne bye bye et Sous-titrage ST' 501 ...